...le grand que je ne le suis en réalité. Mais bon, on lui pardonnera parce que par ailleurs, pour le reste, il fait les choses très bien. Monsieur le député, messieurs les conseillers régionaux, monsieur le conseiller général, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs les ambassadeurs, chère madame de Cé, cher Didier Groschmann, la pose de la première pierre que nous venons d'effectuer il y a quelques minutes du Centre de Création Vocale et Scénique, et qui nous réunit aujourd'hui, est un commencement. Le mot est vite dit, d'ailleurs, parce qu'en réalité, il y a quelques décennies de travail. Pour la petite histoire, nous avons été collègues dans une autre vie, il y a quelques décennies aussi. Et ma première chorale, je n'ai pas fait beaucoup de progrès depuis, hélas. Eh bien, c'était avec M. Groschmann, qui à l'époque était conseiller pédagogique en éducation musicale, et qui avait réuni les directeurs d'école, qui étaient bien en peine d'essayer de pouvoir placer quelques notes, et c'est vraiment la difficulté de placer ces notes, en tout cas pour ce qui le concerne, qui nous a réunis dans l'effort. Depuis le temps a passé, M. Groschmann, vous avez vu, a fait les progrès, et les progrès au service de la Lille, avec une continuité sans faille, qui nous amène aujourd'hui au résultat que vous connaissez. Et ça n'est pas un commencement, c'est en tout cas le commencement peut-être d'une seconde étape, que de pouvoir donner les murs qu'il mérite à cette initiative de longue allée. Eh bien, c'est pas l'aboutissement non plus. Vous voyez, ce conseiller de cabinet écrive parfois des formules qui... Ça n'est pas un aboutissement parce que c'est, bien sûr, le résultat de toutes ces années de travail, mais c'est en même temps, aujourd'hui, si nous arrivons, et nous arriverons, aux résultats que nous nous sommes donnés, c'est bien évidemment un commencement important pour la ville d'Ouenay-sous-Bois, et pour ses habitants, et en particulier ses enfants et ses adolescents. 25 ans, donc de décennies et demie, de travail acharné, de passion intacte, parce que c'est vrai que dès le début, c'est la passion qui a été le moteur essentiel de cette démarche, et mise au service d'une cause noble entre toutes. Vous avez entendu dans le petit film qui a été présenté comment, se liant dans la société, le créa, en a fait, par l'art, une force importante. L'éducation artistique des enfants et de notre jeunesse, et vous l'avez vu. Quel que soit ceux d'où ils viennent, leur âge, des créatures qui se sont envolées, mais qui reviennent de temps en temps se poser sur la branche, on l'a vu tout à l'heure, aux tout jeunes enfants, qui, à plusieurs centaines, travaillent régulièrement, chaque année, dans les écoles, avec le créa, c'est bien évidemment quelque chose de très fort. Une éducation, donc, parce qu'il s'agit bien d'éducation, qui exalte les valeurs de courage, parce qu'il faut être courageux pour poursuivre et travailler au créa, et de partage, parce que c'est le maître mot aussi de la relation qui est établie, notamment à l'initiative des éducateurs qui entourent M. Grangeman. Et une éducation qui fait appel, vous l'avez vu, en quelques minutes, en quelques secondes, presque, et pour ceux qui y seront, vous le verrez ce soir, une éducation qui exalte, je le disais, les valeurs de courage, de partage, et qui fait appel à toutes les ressources de l'intelligence et de la sensibilité. Une éducation qui est fondée sur le mérite, mais où la notion de perdant est absente. Vous l'avez vu, les enfants, avec leurs mots, l'ont exprimé de façon très claire. Une éducation qui s'appuie sur les moyens d'expression primordiaux dont dispose l'individu, sa voix et son corps, le chant et la danse. Et au cœur de cette performance du créa, il y a un chemin qui conduit vers une terre promise, la découverte de soi. La révélation de ces capacités, souvent insoupçonnées, et c'est cela qui fait la richesse du créa, des enfants qui n'imaginaient jamais pouvoir exprimer les choses qu'ils ont, au fond d'eux, réussissent. Et finalement, avec du travail, bien sûr, donc pas avec une facilité facile, pourrait-on dire, avec beaucoup de travail à exprimer les choses qu'ils ne soupçonnaient pas et que leur entourage, ou nous, ne soupçonnions pas forcément. L'épanouissement d'une personnalité à la faveur d'une rencontre artistique, Didier l'a dit, de haute tenue. Parce que l'exigence est là, à chaque instant, et d'un déclic souvent salvateur. Ce coup au cœur, cet ébranlement qui est un ébranlement forcément bénéfique de l'être, n'est-ce pas, vers quoi doit tendre, au bout du compte, toute politique culturelle. Et modestement, nous essayons d'avoir cette ambition d'y tendre avec nos quelques moyens. Pour y parvenir cependant, préalable, c'est un cause bien sûr, donnons-lui pour nom la vocation. J'emploierai plus volontiers le terme de sacerdoce, encore que je n'ai jamais remarqué que tu es des dispositions particulières à porter l'habit, en tout cas celui-là. Mais le sacerdoce peut s'appliquer évidemment à un inventail de situations, et nous nous comprenons bien. Et il faut bien sûr y associer un visage, ce visage que les artistes du créa ne quittent pas des yeux lorsqu'ils sont sur scène. Ce visage, c'est celui d'un homme, sans qui aucun d'entre nous ne serait présent ici, en cet instant et dans ce but. Ce visage, c'est celui, vous l'avez bien compris, de Didier Gangeman. Les compliments, je commence à le connaître un peu, parce que, évidemment, notre jeunesse d'enseignant remonte maintenant un peu loin, que Didier ne les apprécie pas toujours, ça dépend des circonstances. Et parfois, je l'ai même remarqué, il peut les prendre en grippe quand ils ne sont pas vrais. Et c'est vrai que les compliments, parfois, à la longue, peuvent devenir suspects. Les fleurs, les monceaux de fleurs, quelquefois, pas toujours heureusement, ont quand même servi à tenter d'étouffer un cri ou une protestation. Et les lauriers tressés, s'ils font plaisir, ressemblent parfois aussi à des couronnes mortuaires. Et plus que des éloges, le créa réclame des actes. Et il les réclame de tous. De la ville, bien sûr, nous y sommes engagés, et le Conseil municipal, unanime, à décider de cette démarche, qui nous amène aujourd'hui à ce bout de chemin réalisé, et à nous tracer pour plus tard. Mais aussi le département, mais la région, mais aussi l'État. L'État doit comprendre que ce qui se passe ici, et l'expression de quelque chose qui, s'il était généralisé, pourrait en effet apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de liant, beaucoup de relations améliorées, dont d'autres, beaucoup d'autres endroits qui en ont besoin. Plus que des éloges, le créa, je le disais, réclame des actes. Plus que des paroles d'amour, c'est toujours facile. Le créa a besoin de preuves d'amour. Et c'est vrai qu'il n'y a d'amour que des preuves. Et d'ailleurs, il n'en manque pas. En un quart de siècle, plus de 25 ans, le créa a essaimé partout en France, et fait se lever de nombreux admirateurs, parmi les plus reconnus en leur domaine, et dont le jugement fait, dans la profession, loi. Je remercie du fond du cœur, tous les ambassadeurs, et au premier rang desquels, Nathalie Dessé. Merci, Madame. Marraine des premiers jours, pour leur soutien fidèle et bienveillant. Pour le temps et l'énergie pris à défendre, de l'autre côté du périphérique, et il y a parfois des barrières qui sont un peu trop élevées, et qu'il faudra bien faire tomber, de l'autre côté du périphérique, cette aventure atypique et fabuleuse, qui est celle que nous propose le créa. D'autres représentants sont là, habités aussi par un semblable émerveillement, institution publique, telle l'éducation nationale, merci de votre présence, et initiateurs privés, qui ont apporté leur soutien, et qui assurent à travers le mécénat, un appui indispensable. Pourquoi le nier, si les collectivités locales répondent présentes, à commencer par notre ville, manque à l'appel, et je le dis, et je le répète, pour l'instant, en tout cas, l'État, dont l'engagement n'a pas été, jusqu'à ce jour, à la hauteur de l'enjeu, mais nous ne désespérons pas, car le créa, labellisé Grand Paris, il a fallu, nous le savons, nous venus de la ville, se battre pour l'obtenir, remplit tous les critères qui sont exigibles, au titre des financements publics, de tous les financements publics, qui peuvent s'appuyer, s'appliquer aux contrats de développement territoriaux, et à celui, en particulier, de cette partie du territoire francilien et départemental. En matière de démocratisation et de rayonnement culturel, il a depuis longtemps anticipé, y compris sur les préconisations ministérielles. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas que Didier monte jusqu'à un Marocain, mais, après tout, et le créa, en créant ce lieu, dans cette ferme du vieux pays, c'est la décision que nous avons prise, achèverait de donner à son projet le destin national auquel il est appelé par le talent de ses intervenants et la qualité exceptionnelle de son travail. Ne dit-on pas assez dans les hautes sphères que la Seine-Saint-Denis et singulièrement cette portion du territoire métropolitain constituent le laboratoire des futurs possibles. Ce qui réussirait ici, je l'ai esquissé tout à l'heure, pourrait s'appliquer partout, avec bonheur. Qui mieux que le créa est en capacité d'en administrer la preuve. Le créa est l'un des outils les mieux taillés pour battre en brèche les clichés persistants sur la banlieue. Cette banlieue qui souffre et qui se bat. Cette banlieue qui subit de plein fouet l'onde de choc de la crise. Cette banlieue qui pourtant résiste, innove et essaye de valoriser, c'est le cas ici, ses talents. Cette banlieue qui, face au pire, l'annonce de la fermeture de PSA au Lnais, continue d'affirmer avec fierté un idéal d'émancipation humaine que symbolise précisément le créa. Mesdames, Messieurs, c'est une vieille discussion qui ressurgit depuis l'aube des temps modernes. Doit-on jouer du Mozart quand les gens ont faim ? A cette célèbre apostrophe du pianiste Miguel Ángel Estrella, notre ville répond oui. Vous avez raison, Madame, plus que jamais, oui. Et même, plus obscurcit l'horizon, et plus précieuse nous deviennent les sources d'éclaircies. C'est pourquoi Oulnay-Souboine a ne cesse de tirer vers le haut et vers le beau, notre ville. Réinvente son histoire afin de lui donner du souffle et du sens. Des projets d'envergure sont à l'heure, d'autres prennent forme dans les têtes. Nous nous tenons en éveil, en dépit des difficultés de l'heure, chacun est conscient de la partie qui se joue et de la chance historique qui est à saisir. Oulnay se reconnaît dans la marche ininterrompue du Créa. Elle en fait un de ses exemples. Elle s'identifie à son esprit frondeur et à son refus de se soumettre. Aussi n'est-ce pas sans fierté ni sans joie que nous y sommes ce jour avec vous la bannière du Créa ? Puisse celle-ci signaler au loin notre invincible espoir que naissent en ce lieu et sous ses auspices une longue lignée de talents et de générations d'artistes. Peut-être un mot. Didier Groschman, vous l'avez vu, à travers la Fondation Orange a réuni des centaines de salariés de cette entreprise pour les faire travailler à une chorale dont on a vu la qualité il y a quelques mois lors d'une représentation au Châtelet. Il nous a proposé, je parle là de la ville, d'entraîner les personnels de la commune et on a commencé par les crèches mais on est en train, il est en train, on n'a fait qu'accepter, en train de monter de monter cette chorale qui devrait, je l'espère, pouvoir, en effet, on en a toujours besoin faire tomber des préventions ou des barrières. Puisqu'elles petites, mais elles existent. Et je n'osais lui suggérer, mais après tout, soyons fous. Peut-être pourrait-il essayer de faire du conseil municipal, majorité et opposition confondues, toute sensibilité, une petite chorale, nous pourrions-nous retrouver finalement autrement que dans des polémiques, enfin on a fait des progrès quand même, je crois, parfois un peu inutiles. Et donc, il faudrait y réfléchir après tout. Comment dire, nous sommes, nous aussi, conseillers municipaux, capables de progrès. Donc, essayons d'en profiter. Merci beaucoup.